... Pour notre troisième séance de ce cours public sur la thématique La femme d'histoire et après, ce soir, nous avons le plaisir, merci beaucoup, d'accueillir Jérôme Lagouanère. Jérôme Lagouanère est maître de conférence à l'Université Paul-Valéry en langue et littérature latine, je dis bien, spécialiste d'Augustin, à ce sujet, un petit quart d'heure que réclame, je vous signale l'article que Jérôme a publié dans ETR, la revue de la maison, dans le numéro 96-2021-3 sur l'intersubjectivité chez Augustin, un texte tout à fait passionnant, tout à fait intéressant, que vous pouvez retrouver en version papier ou en version électronique sur Kerm. Et Jérôme est également membre du laboratoire Crise à l'Université Montpellier III, dont quelques-uns ici à l'IPT, nous sommes également membres. Et ça me permet aussi de faire un petit peu de réclame pour une revue en ligne, les cahiers d'études du religieux, que nous co-dirigions avec Jérôme et Pierre-Yves Kirch-Léger, que vous connaissez bien aussi dans cette maison. Une revue en ligne portée du coup par le laboratoire Crise. En ligne, ça veut dire en accès libre. N'hésitez pas du coup à aller fiorcer dans cette revue, vous y trouverez des tas de choses aussi très intéressantes. C'est tout écrit là, cahier d'études du religieux. Et Jérôme Lagouanère nous parle ce soir du sujet La cité de Dieu d'Augustin, philosophie, théologie ou archéologie de l'histoire. Nous sommes très heureux de vous compter par nous et nous d'écouterons. Merci beaucoup. Yann, donc déjà un grand merci pour son invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais donc vous parler d'une œuvre très célèbre en essayant d'en faire une lecture personnelle. Pour commencer, donc, je vais commencer à partir de deux citations pour situer mon propos. Première citation, Est-ce que là, c'est un moment en début ? Donc, première citation, donc, je dirais de Poiricœur, la mémoire, l'histoire, l'oubli. Il ne faut pas demander à Augustin de résoudre un problème qui n'est pas le sien, celui des rapports possibles avec la connaissance historique. D'une part, ses réflexions sur le temps le situent, pour la suite de l'histoire des idées, dans la ligne que j'ai caractérisé plus haut comme école du guerre intérieure, avec la difficulté qui en résulte de traiter à la qualité mémoire personnelle et mémoire collective. D'autre part, c'est à la théologie qui est demandé d'interpréter le temps historique. Ce serait alors l'astère de Dieu et la conception des deux cités qu'il faudrait poser à la suite d'Henri Marou, lui-même bon historien, la question d'une articulation possible de la théologie de l'histoire avec l'historiographie. Seconde citation, donc d'un ouvrage beaucoup plus récent, donc l'ouvrage de François Artaug, qui est paru il y a deux ans de ça, « Chronos, l'Occident aux prises avec le temps ». Il consacre une dizaine de pages à l'étude de la théologie qui se conclut par ses noms. Avec les deux cités, la terrestre, la divine, Augustin se livre à un transfert des deux registres de Paul du plan individuel à celui de l'histoire universelle. Le « comme ne pas » de Paul vaut en effet pour l'ensemble de la cité de Dieu. Elle est double. Elle est du monde comme n'en étant pas. Elle pérégrine dans le temps de Chronos tout en étant, si j'ose dire, branchée sur le temps de Kairos. Grâce à cette opération puissante, le concept des deux cités va s'inscrire durablement dans la théologie de l'histoire. Avec lui, Augustin fait aussi entrer le concept du simultané, du non-simultané dans le temps chrétien et pour finir, dans le temps de l'histoire. Le simultané, le non-simultané est en effet la traduction temporelle du « comme ne pas de Paul ». Être du monde tout en n'étant pas. Être d'un temps tout en étant simultanément d'un autre temps. Ainsi chemine la stéphologie « Dieu tiraillé, écartelé, souvent entre le temps Chronos et le temps Kairos ». Ce qui m'intéresse dans ces deux citations, même s'il y a, bien sûr, d'importantes différences conceptuelles, c'est que tant dans la station de Paul Ricœur que de François Artaugues, on rattache la stéphologie de Dieu à la notion de théologie de l'histoire. Et il y a là, donc, sous un arrière-plan, qu'on trouve notamment, quelqu'un comme Antoine de Rubach, sur laquelle la stéphologie serait la première de l'histoire, qui en générerait d'autres, notamment celle de Joachim de Flore, et aboutirait à la philosophie de l'histoire chez Hegel. Ici, mon propos ne va pas être de nier l'intérêt de lire « Dieu comme théologie de l'histoire », mais néanmoins de rappeler que cette notion de théologie de l'histoire est totalement étrangère à Augustin. C'est un concept plus tardif qu'on applique à Augustin. Et, pour le montrer, la première remarque, c'est de rappeler que pour Augustin, le mot de théologia est un mot au sens négatif. Toutes les occurrences de théologia chez Augustin sont négatives. La théologia, pour Augustin, renvoie, en fait, au sens que Varron donne à théologia, c'est-à-dire que ça désigne le discours païen sur les dieux. Et donc, on aura, chez Augustin, une critique en bonne et due forme de la théologia. Et, inversement, lorsqu'Augustin veut définir sa pratique, eh bien, il va employer le terme de philosophia. Philosophia, compris au sens étymologique du terme, d'amour de la sagesse. La sagesse étant le Christ. Et, de fait, dans la perspective augustinienne, le christianisme se définit à la fois comme vraie philosophie et vraie religion. et les deux expressions sont parfaitement homologiques, parfaitement synonymes pour Augustin. Ce point est capital si on veut comprendre Augustin. Augustin ne veut pas construire une œuvre singulière. L'intention d'Augustin, c'est d'essayer d'expliciter les vérités de l'enseignement de l'Église universelle, tantôt en utilisant les outils de la raison philosophique, tantôt avec les outils de l'exégèse biblique. Et ces deux chemins sont, pour Augustin, parfaitement complémentaires. Il n'y a pas d'opposition entre la raison et la foi. Les deux se combinent. De fait, si la cité de Dieu peut difficilement se définir comme une théologie du point de vue augustinien, elle relève néanmoins de manière évidente du genre historiographique. Genre qui était fort pratiqué par les Grecs et les Romains et qui, au IVe siècle, trouve une déclinaison chrétienne avec la chronique de Z de Césarée, bientôt poursuivie et mise à jour par Jérôme et qu'Augustin connaît fort bien. Or, ici, qu'est-ce que l'histoire ? Qu'est-ce que l'histoire au sens de genre historiographique ? Ici, je reprends et reprends en fait la définition que mon directeur de thèse et mon maître Patrice Candrone a donnée dans son ouvrage qui l'a consacré à la cité de Dieu où, s'appuyant sur l'étymologie indo-européenne du mot, il propose cette définition de l'histoire. Je cite « Une tentative dans le droit fil du mythe et de l'épopée pour percevoir un réseau de critères d'intelligibilité dans le rêve disloqué et disloquant pourrions nous ajouter des apparences. » En effet, dans l'Historia, on a donc toute une racine qui renvoie à la question du sable. Autrement dit, l'histoire est un récit, est un récit qui tente de dégager un sens intelligible et rationnel du chaos des événements historiques. Et le sens, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, doit être ici compris au double sens de signification et d'orientation. Ainsi, là, c'était un saut dans le futur. Voilà. Comme je le disais, le sens doit être compris en double sens. Donc, la signification et l'orientation. Par exemple, dans les historiographies antiques, on pourra considérer la Fortuna comme un concept régulateur de l'histoire. Par exemple, j'ai des auteurs comme Pauline Boutitlif. Chez Augustin, l'histoire est donc lue à travers l'opposition des deux cités, la cité de Dieu et la cité terrestre. Or, cette histoire, ce récit, conduit inexorablement Augustin à en interroger la place du mal dans l'histoire. C'est cette hypothèse de lecture que j'aimerais déployer aujourd'hui, à savoir que la cité de Dieu doit d'abord être lue comme une archéologie du mal dans l'histoire. Pour cela, je procéderai en deux temps. Dans un premier temps, je lirai rapidement deux textes où Augustin explicite lui-même le contenu et les enjeux de la cité de Dieu, avant, dans un second temps, d'esquisser la manière dont cette archéologie de l'histoire se déploie dans la cité de Dieu. Je commence donc par les intentions explicites d'Auguste. La chance qu'on a avec Augustin, c'est qu'on a beaucoup de textes et beaucoup de textes où Augustin évoque les ouvrages qu'il a écrits. Et de fait, pour la cité de Dieu, on a deux textes datés des années 426-427 où, c'est-à-dire juste après la fin de la rédaction de la cité de Dieu, qui nous permettent de connaître les intentions du moins explicites de l'œuvre. Le premier texte, donc, c'est une lettre... C'est une lettre, une lettre, une lettre... Désolée. Je vais faire attention. Je ne recule pas le micro. Non, non, c'est bon, vas-y, continue. Donc, la première, c'est une lettre écrite par un catéchumène du nom de Firmus qui avait assisté donc à une lecture publique du livre Désolée de Dieu et qui avait été enthousiasmé par cette œuvre. Et donc, il avait écrit à Augustin, donc, pour Augustin, il envoie un exemplaire. Donc, c'est le premier texte, donc, c'est un peu long, donc, je ne lirai pas. J'en ferai tout à l'heure le résumé. Le second texte, c'est la notice donc des rétractationnès écrite par Augustin. Les rétractationnès c'est une œuvre très intéressante pour nous parce que à la fin de sa vie, donc, alors qu'il est en pleine querelle pélagienne avec Julien Desclanes, Augustin va opérer une relecture de l'ensemble de son œuvre depuis les premières œuvres jusqu'aux œuvres les plus récentes. Et à chaque fois, il va indiquer le contexte de l'œuvre, le contexte historique donc comme ça, ça permet pour nous de dater les œuvres mais également, il va relire en disant là, j'ai écrit ce point-là mais c'était une grosse bêtise il aurait fallu que je dise ceci. Et en fait, d'ailleurs, de cela, il y a un enjeu polémique. Le but, c'est de t'enlever à Julien Desclanes, son adversaire, tout moyen de critique contre lui. et donc, il consacre dans toute une notice à nous expliquer l'origine de la salle de Dieu. Ces deux textes sont très intéressants lorsqu'on les met côte à côte parce qu'ils nous permettent de comprendre la structure de l'œuvre. Les deux textes nous présentent la structure de l'œuvre de la même manière. À savoir que pour Augustin, l'œuvre se compose de deux parties. d'abord, une première partie qui relève du genre de l'apologétique et qui regroupe les livres 1 à 10. Cette première partie se découpe elle-même en deux moments. Du livre 1 à 5, Augustin réfute le rôle des dieux païens dans le bonheur terrestre de Rome et des livres 6 à 10, Augustin réfute le rôle des dieux païens dans le bonheur dans le delà. Deuxième partie des conflits des dieux du livre 11 au livre 22 qui lui relève du genre de la catéchèse et qui a pour but d'expliciter le mystère des deux cités de la cité de Dieu et de la cité terrestre. Cette partie en fait obéit à un ordre. D'abord les quatre premiers livres vont désigner l'origine des deux cités donc 11 à 14 donc Augustin va expliquer l'origine des deux cités du livre 15 au livre 18 la croissance des deux cités enfin les livres 19 à 22 les fins respectives des deux cités donc ça c'est un élément qu'on a aussi bien dans la lettre à Firmus que dans les rétractationnistes le texte des rétractationnistes apporte en outre un élément en plus à savoir le contexte de rédaction Augustin nous apprend qu'il a rédigé la cité de Dieu en réaction aux critiques des païens à l'égard du christianisme qu'ils accusent d'être à l'origine du sac de Rome par les troupes d'Hugo d'Alaric en août 410 c'est là en fait une information qu'il faut prendre avec précaution en effet quand on travaille l'oeuvre on se rend compte très vite que l'astre de Dieu a été écrite en 412-413 près de 2-3 ans après le sac de Rome plus important la plupart des thèmes traités par dans la cité de Dieu ont déjà été traités et développés par Augustin avant 410 notamment dans plusieurs sermons et par ailleurs on a tout un ensemble de sermons qui ont notamment été édités par Jean-Claude Fredoug qu'Augustin a prononcées juste après le sac de Rome en fait quand on travaille donc le sujet on se rend compte que la raison de la rédaction de l'astre de Dieu est peut-être légèrement différente et que l'un des principaux laboratoires d'écriture c'est en fait une correspondance qu'Augustin avait à voir dans les années 412 avec un aristocrate païen lettré Volusianus donc qui après le sac de Rome donc s'est réfugié en Afrique avec tous ses amis lettrés et c'est dans cette correspondance que déjà on voit naître réellement les enjeux notamment les enjeux politiques de la cité de Dieu c'est intéressant parce que ça nous permet de voir que l'oeuvre d'Augustin vise en fait deux publics qui coexistent dans le texte comme ils coexistent dans la société romaine un public païen cultivé qui considère l'abandon des cultes traditionnels comme la cause des malheurs qu'ils connaissent donc depuis avec le sac de Rome mais également un public chrétien lui-même perturbé par un tel événement historique il y a enfin un dernier point qui est intéressant dans cette notice à savoir que dans le texte latin on a plusieurs fois le mot malin les mots le temps de l'histoire aussi bien celle de Rome que le temps humain est intrinsèquement marqué par la question du mal et c'est pour cela que je vais essayer de développer devant vous cette lecture ça sera mon second point la cité de Dieu une archéologie du mal dans l'histoire en effet donc pour Augustin le temps à savoir selon une distinction établie par John Quinn le temps moral et le temps historique est intrinsèquement lié à la question du mal de fait il faut avoir à l'esprit que la question du mal est une question centrale dans la pensée d'Augustin c'est par exemple l'une des questions qui a conduit Augustin à adhérer au manichéisme parce que la réponse donnée par le manichéisme lui semblait beaucoup plus rationnelle que la question qu'il pouvait avoir que la réponse qu'il pouvait avoir auprès des cercles donc chrétiens catholiques africains de l'époque de même la question du mal est une question qu'on trouve de manière obsédante dans les premières heures d'Augustin les premiers dialogues comme le déordiné le délibéré aux arbitriaux essayent d'approcher la question du mal de manière conceptuelle mais souvent en aboutissant plus ou moins à une aporie la cité de Dieu elle propose en fait une approche historique de cette question du mal comme si le mal ne pouvait pas se penser conceptuellement si ce n'est par la médiation du récit historique à cela s'ajoute la conception particulière les deux cités pour Augustin loin de renvoyer à des entités historiquement identifiables par exemple l'église et l'état comme dans certaines créations médiévales Augustin concernant les deux cités la terrestre et la céleste qui sont comme je l'ai dit enchevêtrées et en quelque sorte mêlées l'une à l'autre dans le siècle présent d'exposer leur origine leur développement et les fins qui leur sont dues autant que je pourrais sans cesse soutenues par l'assistance de notre seigneur héros l'enchevêtrement des deux cités dans le temps présent qui renvoie ostensiblement à la parabole mathéenne du bon grain et de l'ivraie a pour conséquence que la démarche historique augustinienne se mue en une démarche herménotique et sémiotique en une tentative de déchiffrement qui puisse rendre intelligible tout à la fois l'enchevêtrement des deux cités dans le temps présent et l'enchevêtrement de la trace du péché et de la mémoire de Dieu en chaque individu dès lors l'on peut concevoir l'ensemble de la cité de Dieu à l'aune d'une démarche archéologique si je reprends la division d'augustin dont je vous ai parlé les livres 1 à 10 développeraient ainsi une archéologie négative en ce sens qu'il s'agirait de révéler aux lecteurs païens ce qui se cache en réalité derrière leur culte religieux tandis qu'à partir du livre 11 augustin développerait une archéologie positive fondée sur la vérité des écritures et qui tend vers un horizon eschatologique d'astorance c'est cette hypothèse de lecture qu'à présent je vais essayer de vous développer je vous montre premier point l'archéologie négative ce que j'ai appelé l'histoire de Rome au Thalmy Augustine la cité de Dieu développe d'abord ce que j'appelle une archéologie négative dans la mesure où Augustin procède pour employer moins la mode à une véritable déconstruction de l'histoire de Rome dans les livres 1 à 10 je le montrerai rapidement avec trois petits exemples par exemple au livre 2 Augustin va montrer en s'appuyant sur les sources liées à la païenne Samus Cicéron notamment que la corruption des mœurs individuelles sociales et politiques des romains est la conséquence directe de la corruption intrinsèque de la région romaine de même dans le livre 3 Augustin met en évidence l'impuissance des deux païens à protéger Rome à toutes les périodes de son histoire qu'il s'agisse de la proto-histoire troyenne de la royauté ou encore de l'hypothée républicaine dernier exemple dans un livre 9 à 10 Augustin met à jour l'impuissance salvifique de la médiation des démons et de la théurgie qui s'oppose à la véritable médiation du Christ grâce à une discussion critique avec les écrits des philosophes platoniciens Apulé et Porphyre il s'agit donc à chaque fois pour Augustin de déconstruire les affirmations païennes en s'appuyant sur des références païennes grâce à des rhétoriques qui s'appellent la rétorsion ce faisant donc on est là dans cette tradition pratiquée bien avant Augustin par tous les auteurs chrétiens qui ont pratiqué l'apologétique de manière plus intéressante pour nous ce que j'ai appelé l'archéologie positive le temps archétypal cette archéologie positive cherche en fait à expliciter l'opposition des deux cités la cité de Dieu la cité terrestre ce qui revient en fait à essayer d'expliquer l'origine du mal dans l'histoire pour Augustin l'origine du mal a un nom c'est l'anticus peccator autrement dit le diable initiateur de la concoupie scantier comment comprendre cela comment le comprendre sans le réduire à une zéhierie théologique peut-être en posant que la cité de Dieu trace les linéaments donc du nerméutique du mal le temps de l'histoire du mal ne trouve son sens que dans une proto histoire de l'humanité la cité terrestre est fille de Cain tandis que la fille céleste a sa préfiguration en Abel ça ce que Augustin dit très clairement en cité de Dieu 15 1 or faut-il le rappeler dans la perspective augustinienne chacun de nous est la réplique d'Adam père de Cain et d'Abel qu'est-ce à dire sinon que pour Augustin de la cité de Dieu comme pour celui des confessions la frontière entre la Jérusalem céleste et la Babylone terrestre entre la cité de Dieu et la cité diable ne passe pas entre les sociétés historiques ni entre les hommes mais d'abord au milieu du cœur de chacun d'entre nous cependant le recours à Adam le prototype ne suffit pas à Augustin cette proto-histoire ne trouve son sens que dans une pré-histoire de l'humanité dans la scission des deux sociétés angéliques où s'amoncent les origines des deux cités qui concernent aussi l'histoire humaine Augustin recourt donc à la proto-histoire dont le prototype est la préhistoire de Sidiou archétypal car pour lui c'est cet inventant qui permet d'expliquer le mystère du mal dans l'histoire on peut résumer cette apparition du mal comme un drame en deux actes premier acte la scission de la société angélique qu'Augustin analyse au livre 11 et 12 de la cité de Dieu s'appuyant ici sur un motif qu'on trouve déjà dans le livre d'Enoch mais qu'Augustin démontre en s'appuyant ce témoignage néo-testamentaire l'évêque d'Hippone interprète la séparation des lumières et des ténèbres de Genèse 1-3 comme la preuve de cette séparation entre les anges bons et les anges mauvais au début de la création je lis le texte voilà pourquoi même s'il faut voir une autre lumière dans ce passage du livre sacré Dieu dit que la lumière soit la lumière fut et l'autre ténèbre où il était pu Dieu sépara la lumière des ténèbres pour nous cependant il y en a deux sociétés angéliques l'une qui jouit de Dieu l'autre qui est conflit d'orgueil l'une à qui il est dit adorez-le vous tous ces anges l'autre dont le chef dit je te donnerai tous ces biens si te prosternant du malheur l'une embrasée pour Dieu d'un amour sain l'autre brûlant pour sa propre grandeur d'un amour impire or cette séparation entre ange bon et ange mauvais s'explique par l'amour désordonné de ces derniers qui a pour nom l'orgueil et Augustin analyse à partir d'une ontologie d'origine néo platonicienne même porphyrienne où se détourner de l'être avec un E majuscule équivaut à diminuer son être avec un E minuscule je lis le texte cherche-t-on d'autre part ce qui cause la misère des mauvais anges elle se présente justement dans ce fait qu'ils se sont détournés de celui qui est au suprême degré et qu'ils se sont tournés vers eux-mêmes qui ne l'ont pas ce vice a-t-il un autre nom que l'orgueil car l'orgueil est l'origine de tous les péchés ainsi ces anges n'ont pas voulu conserver leur force tendue vers lui et eux qui auraient accru leur être en restant unis à l'être suprême en se préférant à lui ils ont préféré ce qui a moins d'être voilà la première défaillance la première misère le premier vice de cette nature qui a été créée non pour être au suprême degré mais pourtant pour trouver son bonheur dans la jouissance de l'être suprême ensemble détournant elle ne s'anantit pas mais elle diminuait son être et de ce fait se trouvait malheureuse je passe maintenant au second tact de ce drame le premier péché je parle volontairement de premier péché et pas de péché originel on pourra y revenir le premier péché que développeront que développent les livres 13 et 14 le péché d'Adam constitue en définitive la réplique du péché des mauvais anges puisque la désobéissance d'Adam s'explique d'abord par un amour désordonné nommé orgueil je lis car la corruption du corps qui alourdit l'âme n'est pas la cause du mauvais péché elle en est le châtiment et ce n'est pas la chair corruptible qui a rendu l'âme pécheresse c'est l'âme pécheresse qui a rendu la chair corruptible or ces vices qui prévalent chez le démon l'apôtre les attribue à la chair que n'est certainement pas le démon il dit en effet que les inimitiés les dissensions les jalousies les animosités les envies sont des œuvres de la chair mais la source et la tête de tous ces vices est l'orgueil qui sans la chair règne sous le démon ce n'est pas en effet pour avoir une chair dont le diable est dépourvu mais pour avoir voulu vivre selon lui-même c'est à dire selon l'homme que l'homme est devenu semblable au diable car lui aussi le diable a voulu vivre selon lui-même quand il ne s'est pas maintenu dans la vérité la conséquence de ce premier péché a été littéralement d'introduire le mal dans l'histoire en condamnant l'humanité au régime de la double mort c'est à dire la mort physique et la mort éternelle nous l'avons déjà dit au livre précédent Dieu voulant non seulement unir les hommes en une seule société par la similitude de la nature mais grâce au nœud de la parenté les rassembler en harmonieuse unité dans les liens de la paix en instituer l'humanité à partir d'un seul homme et cette humanité en chacun de ses membres ne devait pas mourir si les deux premiers l'un tirait du néant l'autre du premier homme ne l'avait mérité par leur désobéissance et leur faute a été si grande que la nature humaine s'en est trouvée dépravée et qu'avec elle se transmettent aux descendants la servitude du péché et la nécessité de la mort or le règne de la mort a tellement prévalu sur les hommes qu'un juste châtiment les précipiterait tous dans la seconde mort dont la durée est éternelle si une grâce de Dieu imméritée n'en délivrèrent un certain nombre on peut dès lors caractériser le régime augustinien d'historicité comme un régime de l'amour désordonné qui a pour nom concupiscentia qui est le principe actif qui permet d'expliquer la présence du mal dans l'histoire ce que résume fort bien la finale célèbre de l'IV 14 deux amours ont donc fait deux cités l'amour de soi je commis pris le dieu la cité terrestre l'amour de dieu je commis pris le soin la cité terrestre et céleste augustin remonte donc à une préhistoire à un temps archétypal pour saisir un principe actif la compiscentia à main d'expliquer la présence du mal dans l'histoire ce qui n'est pas sans souligner une distance infime entre l'humanité d'histoire cette distance infime conduit à aborder un problème que pose l'explication augustinienne n'est-ce pas en définitive une approche gnostique de l'histoire de fait augustin a été manichéen pendant une dizaine d'années et l'on trouve dans les écrits manichéens tout à la fois le motif des deux royaumes celui de la lumière et des ténèbres et le mit des trois temps c'est à dire le moment initial de la séparation de la lumière et des ténèbres le moment médian du combat de la lumière et des ténèbres enfin le moment terminal de la victoire de la lumière en définitive l'archéologie augustinienne du mal n'a-t-elle pas été influencée par le manichéisme cette thèse-là a souvent été avancée par de nombreux recherchants pour notre part nous sommes d'avis que l'apport du manichéisme dans la pensée augustinienne a été essentiellement d'offrir un modèle de récit historique à la question du mal à même de dépasser les apories d'une approche purement conceptuelle du reste même si on trouve des échos évidents entre les écrits manichéens et l'archéologie augustinienne là il y a beaucoup de travaux sur ce sujet il n'a d'ailleurs pas moins qu'il y a une différence radicale qui sépare augustin du manichéisme en effet les manichéens professent un dualisme radical qui oppose deux royaumes d'une nature ontologique différente qui se confrontent l'un à l'autre de toute étalité et le feront encore et encore et encore jusqu'au moment terminé or chez augustin on ne trouve pas trace d'un dualisme aussi radical puisque pour augustin le diable n'avait pas une nature mauvaise à l'origine le diable était un ange créé bon et d'ailleurs l'évêque le rappelle c'était le dieu donc c'est le texte suivant je le lis quelqu'un dira peut-être que ce que le seigneur affirme du diable dans l'évangile il était homicide dès le commencement il ne s'est pas maintenu la vérité genre 8.44 ne doit pas se comprendre seulement du commencement du genre humain ou il fut homicide dès que fut créé l'homme capable d'être sa dupe et sa victime mais c'est aussi dès le début de sa propre création qu'il ne s'est pas maintenu dans la vérité il n'a donc jamais partagé le bonheur des saints anges refusant de se soumettre à son créateur mettant sa joie à s'enorgueillir de sa présentue puissance privée devenue par suite faux et trompeur en adoptant cette impréparation on ne se range pas au sentiment des hérétiques des manichéens et des autres pestes de la même opinion d'après lesquels le diable recevrait d'un principe opposé ou bien la nature même du mal comme la sienne propre ces gens là déraisonnent si profondément que tout en admettant avec nous l'autorité de cette parole évangélique il ne remarque pas que le seigneur n'a pas dit le diable est étranger à la vérité mais il ne s'est pas maintenu de la vérité voulant ainsi faire entendre qu'il est déchu de la vérité et certes s'il s'y était maintenu il y participerait encore pour rester heureux avec les saints anges si donc on retrouve dans l'archéologie augustinienne des motifs déjà présents dans les textes manichéens le motif augustinienne des deux cités semble néanmoins très clairement dans une tradition judéo-chrétienne j'apporte maintenant j'aborde mon dernier point que j'ai nommé une archéologie du mal à une eschatologie d'espérance je reprends la définition de l'histoire que j'avais donnée à l'introduction où j'avais défini l'histoire comme déchiffrement du sens à la fois signification et orientation si l'archéologie augustinienne offre une signification de l'histoire comme réplique de la diviseur archéptipale des deux cités angéliques pour trouver une orientation il est important de voir le pendant eschatologique or ici se pose à augustin un problème important peut-on déchiffrer l'au-delà des temps alors que les jugements de dieu sont insondables comme le disent les écritures si la pensée rationnelle peut établir une téléologie des deux cités en montrant que le bien ultime que recherche les deux cités est la paix comme le montre le livre 19 si la pensée rationnelle peut établir des preuves philosophiques de la possibilité de la résurrection des morts en faisant discuter des philosophes entre eux ou si la pensée rationnelle peut s'appuyer sur le témoignage des miracles il n'en reste pas moins que cette pensée rationnelle achoppe lorsqu'il s'agit de décrire le jugement dernier dont Augustin parle au livre 20 le châtiment éternel et damier qu'Augustin traite au livre 21 et la résurrection des saints traité au livre 22 car pour Augustin en fait cet horizon de l'au-delà du temps ne peut être saisi qu'à travers un miroir en énigme selon un motif polynien qu'Augustin reprend très largement à son compte c'est-à-dire qu'Augustin ne peut disposer pour décrypter cet au-delà du temps que sur les ressources d'une part des témoignages vétéro et néo-testamentaires d'autre part le témoignage de la foi par exemple dans un passage du livre 22 lorsqu'il veut justifier son analyse son hypothèse de la possibilité ou non pour le corps ressuscité de voir Dieu il justifie de cette manière aussi quand on me demande ce que feront les saints dans ce cours spirituel je ne dis pas ce que je sais mais je dis ce que je crois conformément à ce que je vis dans le psaume j'écris c'est pourquoi j'ai parlé autrement dit l'eschatologie d'Augustin est une eschatologie d'espérance qui exprime l'espérance d'un delà qui verra la fin du trajet du mal dans l'histoire dans le triomphe de la beauté et de l'harmonie cependant ici c'est un point que je tiens à souligner cette eschatologie augustinienne contrairement à ce qu'on peut lire très souvent dans pas mal de publications ne conduit pas à dénigrer la vie présente bien au contraire parce que ce qui est assez étonnant c'est le dieu c'est que quand on lit donc des livres 11 jusqu'au livre 22 on a l'impression que dans cette vie nous vivons il n'y a plus du mal du mal du mal du mal du mal notamment l'image fameuse de la vallée des larmes sauf que à début au livre 22 au moment où Augustin évoque la résurrection des saints et bien ces évocations là amènent Augustin à donner une vision beaucoup plus positive de la vie présente par exemple au chapitre 24 du livre 22 il va Augustin va énumérer très longuement les différents biens terrestres dont nous pouvons jouir en cette vie de même dans les chapitres 14 à 20 du livre 22 Augustin alors qu'il parle du corps des saints récidés et bien va louer la beauté des corps la beauté des corps des hommes et des femmes donc on le voit en fait c'est seulement à l'homme de cet horizon de l'espérance que la vie présente prend sens ce faisant la démarche augustinienne s'oppose radicalement à la démarche ménariste qui est à leur réception comme origine l'approche eschatologique christianique antique jusqu'à la fin du 4ème siècle et de fait dans ses derniers livres Augustin propose une critique radicale de cette interprétation ménariste de la fin des temps je lis ce texte ceux qui d'après les paroles de ce livre de l'Apocalypse de Jean ont conjecturé que la première résurrection serait corporelle furent par-dessus toute autre raison fortement impressionnés par le chiffre de mille ans comme s'il devait y avoir pour les saints une sorte de repos sabbatique d'une très longue durée c'est-à-dire un saint loisir après l'aveur des six mille ans écoulé depuis le jour où l'homme fut créé et en raison de son grand péché précipité de la fessie du paradis dans les tribulations de cette fille mortelle de la sorte puisqu'il est écrit un jour pour le Seigneur et comme mille ans et mille ans comme un seul jour à la suite de ces six mille ans de ces six mille années passées comme six jours suivra dans les derniers mille ans un septième jour comme sabbat et c'est pour le célébrer que les saints réciteront cette opinion serait de quelque manière tolérable si l'on croyait que les saints obtiennent en ce sabbat par la présence du Seigneur quelques délices spirituelles et nous aussi nous avons autrefois partagé cette opinion mais quand on entend dire que ceux qui alors seront récités s'adonneront aux festins charnels les plus démesurés dans lesquels nourriture et boissons regorgeront au point que loin de garder qu'elles y retenues ils dépasseront même la mesure de ce qu'on saurait croire assurément il ne peut y avoir que des hommes charnels pour croire de pareilles choses quant à ceux qui sont spirituels ils désignent les partis en ces opinions d'un mot grec l'équiliaste que nous pourrions dénommer littéralement les milières il serait trop long de les refuter en détail nous devons plutôt montrer maintenant comment il faut entendre ce texte d'écriture puis suivant toute une interprétation de l'apocalypse de Jean si Augustin comme il le rappelle dans ce texte a adopté une interprétation millénariste dans ses premiers écrits il s'en détache assez tôt dès 395 et dans l'Institut de Dieu cette critique de l'apocalypse de Jean enfin cette critique de l'interprétation millénariste de l'apocalypse de Jean passe par un intermédiaire important à savoir le donatiste Tyconus le donatiste Tyconus qui avait rédigé un ouvrage donc nommé le livre des règles avec des règles d'interprétation des écritures et notamment donc une règle nommée donc sa cinquième règle de Tyconus des temporibus sur les temps donc voilà l'introduction de Tyconus d'ailleurs Tyconus qui avait aussi écrit un commentaire sur l'apocalypse la mesure des temps de Tyconus est souvent mystique dans les écritures selon le trope de la syntope ou selon les nombres consacrés qui ont été placés de multiples façons et doivent être compris en fonction du contexte quant à la synecdoque elle consiste à prendre la partie pour le tout ou le tout pour la partie et donc ce texte là Augustin l'a lu l'a lu l'a interprété à sa manière on le voit notamment très clairement au livre 3 des doctrina christiana et de fait cette lecture d'Augustin qu'Augustin fait de ce livre des règles Tyconus épougeait généralement la tradition une tradition exécutique allégorique et qui était d'ambroise de Milan va permettre à Augustin d'opposer au discours dogmatique des millémanistes qui prétend percer les mystères des juments insentables de Dieu ce que j'appellerais une unité herménotique de patient déchiffrement des écritures afin d'entrepercevoir comme dans un miroir en énigme l'au-delà du temps de l'histoire je conclue la richesse d'une oeuvre comme celle de Dieu fait qu'aucune lecture ne peut prétendre en épuiser le sens et invite bien au contraire à des lectures plurielles la lecture ici proposée n'a donc pas la prétention d'avoir le dernier mot selon d'Augustin mais entend seulement essayer d'en saisir le sens au plus près des préoccupations d'Augustin cependant cette lecture qui entreprend le livre de Dieu dans une tension constitutive entre une archéologie du mal et une eschatologie de l'espérance nous fait entendre de la foi d'une part que l'histoire nous interroge parce qu'elle convoque la présence intrinsèque et obsédante du mal dans l'esprit dans le temps humain d'autre part que nous ne pouvons nous appuyer que sur les ressources limitées de notre raison et de notre foi quelle qu'elle soit foi en l'homme ou foi en un Dieu pour tenter de créer du sens à partir du chaos des éléments historiques en définitive la société de Dieu mais peut-être aussi de toute histoire se donne à nous pour reprendre encore une fois les mots de mon maître Patrice Cambrone comme je cite une herméotique du présent dans une infinie tension entre l'angoisse de l'archaïque comme lieu de la trace et l'attente d'une silencieuse espérance comme lieu de la grâce je vous remercie de votre attention applaudissements applaudissements applaudissements